Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfinguy, on est à Salvador de Bahia au Brésil. Donc plein de bises et plein d'amitié depuis le Brésil. Ici on est avec des indigènes patachoriennes, vous savez que ça nous tient à cœur. Ces jours-ci on était à Salvador de Bahia, on a rencontré absolument tout ce qui était rencontable dans le personnel politique pour faire avancer nos projets et puis aussi obtenir de l'aide dans la situation où on a été très violemment attaqué par le ministre actuel de la Défense de Luxembourg, François Bosch, qui en 2019 a commandé une opération de police contre moi, qui visait ou à me foutre en prison, ou à m'empoisonner, ou m'assassiner, etc. Tous les moyens ont été pris. François Bosch est un assassin. Pourquoi est-ce qu'il est un assassin ? Parce que d'abord c'est un écologiste et vous savez que le fascisme écologiste c'est un grave problème à Luxembourg. Lorsque les écologistes ont été élus en Allemagne, ils ont révélé leurs liens avec le nazisme, ils ont fait le salut hitlérien dans le Parlement allemand, dans le Bundestag, et en réalité derrière ces nazis-là, derrière ces écologistes-là, il y a bien souvent Rudolf Steiner. Et souvent sur cette chaîne je vous ai dénoncé les liens entre Rudolf Steiner et l'Allemagne nazie. Si tous les nazis n'étaient pas steinériens, tous les steinériens étaient nazis. C'est ce qu'on appelle le fascisme écologiste. Ça a continué. C'est ce même fascisme écologiste, celui du Forum de Davos, qui nous dit que dans l'intérêt de la planète, il faudrait éliminer 7 milliards et demi d'individus. Alors si c'est des François Bosch, autant commencer tout de suite. Ça fera des Bosch en moins. Et parce qu'en réalité, qui se cache derrière ? Ce sont des Edomites. Qui sont ces Edomites ? C'est le thème de cette chaîne. On a commencé par les Khazars en 2019-2020. 2020-2021, on a parlé des Edomites qui y sont. Et puis 2021-2022, je vous parle du lien entre les Khazars et les Edomites. Ces six prochains mois, ils seront consacrés à l'Apocalypse de Saint-Jean. Donc on a commencé avec un cours de Gnose chrétienne. Pour vous expliquer exactement, puisque vous avez les bases en Gnose, puisque vous avez les bases à travers les différentes traditions spirituelles, je souhaitais cette année m'intéresser plus au rapport entre la Gnose et la science. C'est ce qu'on va faire à travers le cours Elon Musk. Il est gratuit, commence ce dimanche, inscrivez-vous. Et vous aurez les liens en dessous dans la description. Et puis évidemment, on va partir à partir de début mars sur un cours de Gnose maçonnique. Donc ce cours de Gnose maçonnique, il est le plus difficile, il est le plus enthousiasmant aussi. Pourquoi ? Parce qu'à notre époque, les steinériens sont généralement derrière les théoriciens de la conspiration. En France, vous avez un certain nombre de personnes dont vous ne savez pas qu'ils sont des steinériens. Ils finissent par le dire, je veux dire, c'est toutes les personnes qui sont intervenues pendant la crise Covid. Vous les connaissez bien, que ce soit Jean-Jacques Kretker, que ce soit Tal Scheller, que ce soit Jean-Marc Deparnay, que ce soit Léo des Décodeurs ou Jabba de Babylone et Décody. Toutes ces personnes ont fait beaucoup de buzz avec Sylvain Outrota pendant la crise Covid. Toutes ces personnes-là sont des adeptes de Rudolf Steiner et en tout cas d'Alice Bayer, c'est-à-dire de la Lucie Streuse, la Lucie Fertreuse dont le siège est à l'ONU. Toutes ces personnes qui sont intervenues et qui ont fait des sommes considérables et qui ont attiré vers un public considérable pendant la crise du Covid, et bien ce sont tous des steinériens. Pourquoi ils se sont positionnés comme ça ? Tout simplement parce qu'il y a deux sortes d'écologismes. Il y a le fascisme écologiste officiel, celui du Forum de Davos. Ni plus ni moins, ils veulent tuer 7 milliards de personnes pour le bien-être de la planète et surtout leur bien-être à eux. Et puis il y a un autre fascisme écologiste qui est plus naturaliste et qui est celui des écoles Rudolf Steiner. Alors en règle générale, nous on aurait tout pour s'entendre avec ces gens-là puisqu'ils revendiquent l'agnose, ils revendiquent le contact avec la nature. Le Forum de Davos fait la même chose, ils revendiquent l'agnose, ils revendiquent le contact avec la nature. Sauf que nous, on a une autre vision. Rudolf Steiner a une vision dualiste. Pour lui, il y a Harriman et Lucifer. Et Harriman, c'est le principe du mal, et Lucifer, c'est le principe du bien qui va vous apporter la lumière et la connaissance. Voilà pourquoi dans plusieurs vidéos, Jim par exemple disait qu'il attendait la venue de Lucifer, qu'il était luciférique et qu'il avait été formé dans une association de lucifériens qui est la Lucistros avec ses émanations qui sont la société Arcana avec des grandes prêtresses du luciférisme que vous connaissez bien qui sont Alice Bailey, principalement Anne Besan en France. Mais donc il est plusieurs fois invité à lire les sept rayons d'Alice Bailey. Alors pour nous, c'est un petit peu fâcheux parce qu'en réalité, Rudolf Steiner ne dit pas que des choses fausses, notamment sur l'électrification, les dangers de l'électrification et les réactions en matière de grippe du corps. Sauf que, eh bien, ça ressemble un peu à l'histoire d'un homme qui marchait et puis à côté de lui, derrière lui, il y avait Satan et un ange. Et donc le mec chemine et puis par terre, il voit une parcelle de vérité, il s'arrête, il la regarde et il la met dans sa poche. Et l'ange dit à Satan, tiens, c'est mauvais pour toi ça. Et Satan ne lui dit pas du tout, comment tu crois que je les trompe ? Voilà. Donc il y a toujours une parcelle de vérité dans tout. C'est pour ça que vous y allez. Si tout était mensonger, eh bien, vous n'y iriez pas. Et donc, eh bien, nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur notre chaîne et c'est ce qu'on essaye de faire sur notre temple. Dans les semaines à venir, notre temple, vous avez vu qu'on s'exprime plus en anglais maintenant vers le public nord-américain. Ça commence un peu à démarrer. On prépare une cinquantaine de vidéos avant de la faire, de la promotion sur Google AdSense et sur YouTube parce que j'essaye de donner au public américain ce que vous, vous avez reçu. Et puis ici, le public brésilien, on a commencé avec un nouveau cours qui va commencer mi-janvier qui est destiné aux victimes du bolsonarisme. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens ici, sincères, qui ont pensé voir dans Bolsonaro le cannibale, Bolsonaro le schizophrène, Bolsonaro le pédophile, Bolsonaro l'escroc, Bolsonaro le confus, dans la confusion mentale totale, Bolsonaro le tueur. Eh bien, ils ont pu voir en lui le Messie. Qu'est-ce qui fait qu'un public de croyants, des gens qui appellent la venue de Jésus, qui ont étudié la théologie, la Bible, etc., peuvent se faire embobiner par un macaque italo-autrichien de cette espèce-là qui se rêve un nouveau Mussolini, un nouvel Hitler et qui avait organisé ici un véritable réseau mafieux avec des assassinats, des extorsions de fonds, de la prostitution, du trafic de drogue, etc. On reconnaît un arbre à ses fruits et je peux vous assurer qu'il voulait des beaux fruits mais l'arbre était particulièrement pourri. Alors généralement, dans l'extrême droite, je l'ai souvent entendu à Luxembourg, il y a des gens à Luxembourg qui sont des menteurs pathologiques, qui sont des voleurs pathologiques et qui sont des assassins et qui disent qu'ils vont purifier Luxembourg, là ! Pour en faire la grande capitale et que la faim justifie les moyens, là ! La faim ne justifie jamais les moyens. La faim ressemble toujours aux moyens qu'on a mis en œuvre. C'est-à-dire que si vous mettez en œuvre des moyens qui sont nobles, qui sont intelligents, qui sont gnostiques, qui sont justes, eh bien, vous, systématiquement, vous allez avoir de beaux fruits. On ne voit jamais pousser des beaux fruits sur un arbre pourri. Et l'arbre de Luxembourg est complètement pourri. Il doit être abattu au pied. C'est un arbre qui ne porte rien. Luxembourg, c'est la capitale de la schizophrénie totale. D'un côté, un peuple qui se dit chrétien avec sa monarchie, son église, qui tienne le coup. Mais de l'autre côté, une usine à merde qui recycle tout l'argent sale de la drogue, de la prostitution, du crime organisé de la planète. Un peuple de voleurs qui passe son temps à sous-payer les étrangers, à se surpayer lui-même. Luxembourg, c'est un vaste système d'escroquerie bancaire. C'est un vaste système d'escroquerie fiscale. C'est un vaste système d'exploitation des autres peuples. Et puis, c'est un système assassin. Moi, j'en sais quelque chose. Ils ont tué mon ex-compagnon, qui était aussi mon père adoptif, pour une question de loi romaine, d'ailleurs. On vous en dit long sur Luxembourg qu'on puisse adopter son amant. Mais enfin, c'est les moeurs luxembourgeois. On vous en dit long sur ce qui trotte dans la tête des luxembourgeois, en matière de pédophilie notamment. C'est-à-dire que quand elle n'est pas dans les actes, elle est dans les faits juridiques. Et d'inceste. Et donc, c'est un arbre mauvais. C'est un arbre avec un mauvais arbre qui portera de mauvais fruits. Luxembourg, autrefois, c'était un bel arbre avec de beaux fruits. C'est Vienden. Alors, si vous n'êtes jamais allé au Luxembourg, allez-y. Donc, Luxembourg, soirée de la carte, dans la guerre de reconquête des Américains, la guerre entre la Russie et les États-Unis. Parce que c'est un très beau pays. Et si vous rencontrez des vrais luxembourgeois qui sont restés monarchistes, qui sont restés catholiques, qui se sont tenus loin de l'État, bien, vous avez des gens extraordinaires. Moi, j'ai rencontré les meilleures personnes de mon existence, que ce soit dans le milieu juif, dans le milieu chrétien, et dans le milieu musulman, il y a des gens extraordinaires à Luxembourg. Il est clair qu'il faut se tenir loin du satanisme, en particulier l'État luxembourgeois, qui est satanisé de la tête aux pieds. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un ministre de la Défense, pédophile, narcotrafiquant et assassin, qui commandit mon assassinat. Ils ont assassiné mon père adoptif et amant, et ils ont piqué notre fondation d'aide aux personnes âgées et aux homosexuels. Ça leur a foutu 3 millions d'euros dans la poche, et ils ont utilisé le frère qu'ils ont récompensé. Luxembourg, c'est une organisation criminelle, c'est un pays d'ordure. Enfin, c'est devenu un pays d'ordure. C'est une ordure, Luxembourg. Alors, ça arrive à beaucoup de pays. C'est ce qu'on appelle à proprement parler le satanisme. Et d'ici le mois de juin, on va beaucoup parler du satanisme, comment il fonctionne. Vous allez voir que dans leur monde à eux, tout est à l'envers. Je vous parle souvent sur cette chaîne de la psychotronique. Et dans la psychotronique, je suis toujours très attentif au comportement des policiers qu'ils utilisent. D'abord, ils vont les chercher dans les familles généralement où la mère est luxembourgeoise, ou alors c'est des étrangers. Jamais quand c'est le père qui est luxembourgeois. Alors, c'est lié au nationalisme, et à l'inversion du nationalisme en nomadisme dévié. Tous ceux qui regardent cette chaîne comprennent de quoi ça y est. Et puis surtout, ils vont les chercher dans les familles d'alcooliques, de bons à rien, de dégénérés, de traînes-savates, de psychopathes, de débiles, d'alcooliques, de consanguins, etc. Ils les concentrent là. Les pires sont certainement les femmes dans ces services. Je vais rencontrer un certain nombre de modèles génétiques. Je peux vous assurer que c'est quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est leur convention mentale. C'est-à-dire, quand ils vous disent quelque chose, ça veut dire autre chose. Par exemple, dans les écoutes téléphoniques, quand ils vont faire une pause, ils disent en infrasons, à force, on a la capacité de capter les infrasons qu'ils émettent. Je vais voir mon chef. Ça veut dire je vais chier ou je vais aux chiottes. Donc, son chef étant une merde, quand il dit je vais voir mon chef, ça veut dire son chef, c'est-à-dire la merde qui sort de son cul. Et le chef, normalement, c'est la tête. Donc, ce qu'il dirige, c'est sa propre merde. Et en fait, c'est très révélateur. Parce que ce qui dirige ces gens-là, c'est véritablement leur propre merde. Et j'aurai l'occasion aussi, dans les mois à venir, de vous expliquer ce qui se passe après la mort. Quel est le processus qui se passe avec la mort ? Et vous allez voir que la psychotronique, elle est une parodie satanique de ce qui se passe après la mort. Ce qu'ils font dans les prisons psychotroniques aux prisonniers. C'est exactement ce qui va vous arriver, ce qui arrive à nous tous après la mort. C'est-à-dire, si on est de bonnes personnes, on est libérés de nos péchés. Si on est des mauvaises personnes, eh bien, on va vivre en boucle tout le mal qu'on a fait jusqu'à ce qu'on prenne conscience que c'était mal. Et ensuite, notre âme est libérée. C'est une sorte de purgatoire pour certains. C'est définitif. Ils restent en bas. Et en fin de cycle, ils sont complètement éliminés. C'est ce qui va se passer avec tous ces gens de la psychotronique. Ils sont en train de jouer en mode parodique le processus de la mort psychique, de la destruction des âmes après la mort. Imaginez-vous ces gens-là, ce qui ont fait ça dans cette vie, ce qui va les entendre après la mort. On a beau leur dire sur tous les temps, ils ne sont pas capables de l'entendre ni de le comprendre parce que quand bien même on leur enseignerait le chemin droit, ils ne le suivraient pas. Voilà. Donc, dans les semaines à venir, eh bien, on va aborder, on va commencer un certain nombre de vidéos qui, j'espère, vont vous donner le goût de prendre ce cours de gnose maçonnique. Alors, à notre époque, vous avez vu le scandale de la loge, la découverte par Joe Urbeck, c'est d'une loge maçonnique près de Pau. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez vu la levée de boucliers qu'il y a eu, les mensonges de la gendarmerie, immédiatement, le parquet de Tarbes a réagi immédiatement avec une avalanche de mensonges, de contre-vérités. Il y a une espèce de paranoïa dans les milieux maçonniques, de négation de l'évidence. Il y a du satanisme dans la franc-maçonnerie, il y a de la pédophilie dans la franc-maçonnerie, il y a du satanisme dans l'église catholique, il y a de la pédophilie dans l'église, il y en a partout. Quel que soit l'endroit, vous trouverez de la pédophilie et vous trouverez du satanisme. C'est la même chose, d'ailleurs. Sauf que, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est marginal. La plupart des gens font ce qu'on appelle du satanisme ordinaire. Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre sur cette chaîne, c'est que par votre comportement, vous faites du satanisme ordinaire. Quand vous demandez un intérêt pour votre argent à la banque, c'est du satanisme. Quand vous acceptez d'acheter un t-shirt qui a été produit par des enfants au Bangladesh, c'est du satanisme. Quand vous acceptez d'utiliser du charbon ou du pétrole, c'est du satanisme aussi. Donc, il y a une espèce de satanisme ordinaire. Qu'est-ce que c'est le satanisme ordinaire ? Et c'est à inverser les processus naturels. Normalement, le pétrole, il va à sa décomposition, tout comme le charbon. Puis, au stade ultime de sa décomposition, il devient un très beau diamant. Si vous interrompez le processus, eh bien, libre à vous. Vous pouvez en obtenir, eh bien, généralement, ce qui se passe quand on est dans le satanisme, c'est-à-dire du feu. Et il ne faut pas jouer avec le feu. Donc, si vous voulez mieux comprendre la gnose, la gnose vous permettra de comprendre. La gnose est derrière toutes les religions. Et la science moderne est une profanation de la gnose. Donc, si vous voulez à la fois être en mesure de comprendre ce que nous dit la science sans la rejeter, la science dit des choses très intéressantes qui sont toujours partielles, qui ne sont jamais complètes. Et si vous voulez comprendre mieux les religions, ce qu'il y a derrière, et ne pas tomber dans le fanatisme religieux, eh bien, la gnose, c'est ce qu'il vous faut. Donc, c'est ce que je vous invite à faire au mois de mars, début mars, c'est de prendre un cours de gnose maçonnique. Vous allez voir, c'est passionnant. Ce week-end, on commence le cours de gnose chrétienne et on le commence avec le cours de gnose 1, le gnose bouddhique, et le cours d'Elon Trump. Tout simplement parce qu'il y a une base commune. Si vous voulez comprendre ce que dit Elon Trump, si vous voulez comprendre pourquoi il est le faux prophète de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer, qu'est-ce qu'il nous dit, pourquoi derrière il y a la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi il y a cet homme serpent, de la tentation, etc. Vous ne pouvez pas comprendre le rôle d'Elon Musk si vous ne comprenez pas la gnose. La gnose, c'est une vision et la gnose, c'est un vocabulaire. Et c'est à cette vision et à ce vocabulaire qu'on vous invite sur cette chaîne. Alors, ce n'est pas sans risque, parce que quand on démasque un ministre de la Défense qui est un agent de la Russie, qui est un adepte du nazisme, un admirateur d'Adolf Hitler, qui levait le bras dans sa jeunesse et dont la vision écologiste est plutôt du fascisme écologiste, un homme qui est capable de s'approprier une fondation d'aide aux personnes âgées, qui est capable de commanditer des assassinats, de les valider, de manipuler la police d'un pays jusqu'à payer des fonctionnaires de police de ce pays pour pouvoir me faire la peau, c'est qu'il est grand temps que les luxembourgeois se réveillent. Vous êtes gouvernés par un club de pourriture, que ce soit dans l'armée et la police. Votre police et votre armée sont totalement pourris, du sol au plafond. Alors, c'est normal, ça fait partie de la prophétie de la fin des temps. Toutes ces personnes en uniforme, les bleus, les verts et les noirs, ils vont être amenés par Dieu à une grande guerre où on va tous se débarrasser d'eux. Moi, j'appelle ça le grand baltrap, et la Bible appelle ça Armageddon. C'est-à-dire que Dieu va mettre l'humanité en condition de se débarrasser de tous les ignobles en uniforme. Alors vous, est-ce que vous allez prendre ce cours de gnose maçonnique ? Est-ce que vous allez être des nobles ou est-ce que vous allez être des ignobles ? Eh bien, c'est à vous de savoir. En tout cas, à Luxembourg, il y a un noble, c'est le grand-duc, et il y a beaucoup d'ignobles, en particulier la tête du ministère de la Défense, des enfants comme à la drogue. C'est à vous.